Le moment inoubliable Nous avons des moments inoubliables. C'est un lieu où nous souhaitons tous voir nos enfants grandir, épanouir, en sécurité. Mais soyons honnêtes, notre village, comme bien d'autres, fait face à des défis. Des défis qui, si nous ne les relevons pas collectivement, risquent de compromettre notre avenir et celui des générations futures. Je pense tout d'abord à l'état de nos infrastructures. Nos routes, nos écoles, nos équipements sportifs, nos espaces verts sont autour des éléments qui façonnent notre quotidien. Or, force est de constater que certains d'entre eux ont besoin d'être renovés, modernisés ou simplement mieux entretenus. Notre village que nous aimons tant est confronté à un problème qui impacte directement notre quotidien. L'état dégradé dans notre réseau routier. Ces routes qui sont conseillées nous relier, nous faciliter la vie et contribuer à notre développement sont aujourd'hui devenues un véritable parcours de combattants. L'unité de pôles, les fissures, les affaissements, autant d'obstacles qui rendent la conduite dangereuse, endommagent nos véhicules et freinent notre activité économique. Un état des lieux alarmants et les conséquences de cet état de fait sont multiples et préoccupantes. La sécurité routière est compromise. Les accidents de route sont plus fréquents mettant en danger la vie de nos concitoyens. Le développement économique est freiné. Les entreprises locales rencontrent des difficultés pour acheminer leurs marchandises. Les agriculteurs ont de mal à accéder à leurs champs. Les causes de cette dégradation sont multiples. Le vieillissement du réseau. Nos routes ont été construites il y a plusieurs décennies et n'ont pas fait l'objet d'une maintenance suffisante. Le trafic routier est intense. Les conditions climatiques extrêmes. Les conséquences de cet état de fait sont multiples et préoccupantes. Une augmentation du coût de maintenance, une perte d'attractivité, une wilaya avec des routes dégradées est moins attractive pour les investisseurs et les nouveaux habitants. Pour remédier cette situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Un programme de réflexion complet de réseau routier. Il s'agit d'un investissement important, mais nécessaire pour garantir la sécurité et le confort de tous. La mise en place d'un système de maintenance de prévention. Monsieur le Wally, je vous demande aujourd'hui de soutenir notre projet de rénovation de réseau routier. Votre appui est essentiel pour permettre de mobiliser les financements nécessaires et de mener à bien ce chantier d'envergure. Monsieur le DGS, notre jeunesse est notre plus grand atout. Il est de notre devoir de leur offrir des meilleures conditions pour s'épanouir et s'accombrir. Le constat est malheureusement alarmant. Notre secteur jeunesse et sport fait face à de nombreux défis. Des infrastructures sportives vieillissantes et inadécates. Un désintérêt pour les activités physiques. Des associations sportives ont difficultés financières et une offre de loisirs limitée. Ces difficultés ont un impact direct sur le bien-être de nos jeunes, sur leur santé physique et mentale et sur leur intégration sociale. Les jeunes d'aujourd'hui ont des attentes différentes et recherchent des activités plus dynamiques et plus en phase avec leur centre d'intérêt. Des infrastructures sportives vieillissantes et inadécates. De nombreux équipements sportifs sont obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité et d'accessibilité. Un manque de soutien financier pour les associations sportives. Les associations peinent de trouver les ressources nécessaires pour développer leur activité. Les jeunes nous sont toujours informés des activités proposées. Je propose de moderniser et développer des infrastructures sportives, rénover des équipements existants, investir dans la rénovation des gymnases, des stades et des piscines pour les rendre plus fonctionnels et plus attractifs, construire de nouvelles infrastructures, étudier la visibilité de construire de nouveaux équipements sportifs, notamment des terrains multisports, aménager des espaces verts, créer des espaces verts équipés d'agréés sportifs pour favoriser la pratique d'activités physiques en plein air. S'étunir financièrement les associations pour leur permettre de développer leur activité, mettre à disposition des locaux municipaux aux associations qui en ont besoin. Monsieur TGS, je vous propose de mettre en place une plateforme numérique pour faciliter l'accès à l'information sur les activités sportives proposées sur notre territoire et impliquer les jeunes dans la conception des projets, à la mise en œuvre des projets pour qu'ils se sentent concernés et impliqués. Monsieur le Wally, mesdames, messieurs les élus, chers concitoyens, chers concitoyens, c'est avec un profond sentiment de responsabilité qui je m'adresse à vous une autre fois. La commune de Makouda traverse une période où les besoins en matière de santé se font de plus en plus pressants. La question de l'accès aux soins, qui est au cœur de nos préoccupations, mérite toute notre attention. Je souhaite donc, avec la plus grande fermeté, plaider en faveur de l'inscription d'une polyclinique dans cette commune. Monsieur le Wally, cette demande n'est pas le feruit d'un désert isolé, mais bien la réponse à une attente légitime de nos concitoyens exprimés à maintes reprises lors de nos échanges. Un besoin vital comme tant d'autres connaît une caroissance démographique constante. Cette caroissance entraîne inévitablement une augmentation des besoins en matière de soins de santé. Or, l'offre actuelle est insuffisante pour répondre à cette demande. Les longues files d'attente dans les cabinets médicaux, les difficultés à obtenir un rendez-vous rapidement, les déplacements souvent longs pour se rendre dans des établissements hospitaliers éloignés, tels que le CHE et le PSP du Tixer. Autant de situations qui témoignent d'une situation sanitaire tendue. Une polyclinique, c'est bien plus qu'un simple regroupement de cabinets médicaux. C'est un véritable lieu de vie, un espace dédié à la santé et au bien-être, où sont proposés une large gamme de services, des consultations spécialisées, médecine générale, pédiatrie, gynecologie, cardiologie, etc. Des examens complémentaires tels que la radiologie et les analyses médicales. Des soins de suite et de réadaptation pour faciliter le retour à domicile des patients. Des services d'urgence pour une prise en charge rapide dans le cadre du besoin. Une polyclinique, c'est aussi un accès facilité aux soins, proximité géographique, horaire élargie, une meilleure coordination des soins grâce à une prise en charge globale de patients, une amélioration de la qualité des soins grâce à des équipements modernes et à une équipe médicale pluridisciplinaire. L'inscription d'une polyclinique dans cette commune aurait une retombée positive considérable. Enfin, il ne faut pas oublier le lien social. Nous devons ouvrir pour une wilaya plus inclusive, où chacun se sent valorisé et où les différences sont une richesse. Cela passe par le développement d'actions en faveur de la jeunesse, des seniors, des personnes en situation d'handicap et de tous ceux qui se sentent exclus. Face à ces défis, je vous propose de construire ensemble un projet ambitieux pour notre wilaya. Un projet qui repose sur les valeurs de solidarité, de participation citoyenne et de développement durable. Et ma belle assistance, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !